salut à tous et toutes c'est Tholric alors là je voulais réagir à une vidéo de Frédéric Delavier donc un youtubeur qui fait des vidéos concernant le sport et plus généralement des vidéos sur les rapports sociaux les questions politiques etc voilà donc enfin des vidéos sur les problèmes de société entre autres et donc là je réagis à une vidéo qu'il vient de faire intitulé Picasso c'est de la merde alors le nom de cette vidéo est pour le moins abrupt mais c'est vrai que sur le fond finalement sur le fond je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit et bien qu'effectivement Picasso fait partie de ces artistes qui en tout cas c'est ce que je pense ça n'engage que moi mais fait partie de bon il est loin d'être le seul et ce depuis un temps puisque Picasso c'est un phénomène maintenant qui ne date pas d'hier qui remonte à loin donc on remonte loin donc donc loin dans le temps donc concernant le 20ème siècle et fait partie de ces artistes qui ont été promus quelque part par le système et par le système qui en fait c'est une gigantesque arnaque voilà c'est par ce système qui veut nous faire croire que l'on est libre par le fait de s'émanciper donc là dans le cas de Picasso c'est par la peinture par l'art mais ça peut être s'émanciper par n'importe quoi par toute activité par le sport par le showbiz par beaucoup de choses mais de nous faire croire que par l'inconcipation et par le côté le côté dit comment on dit déjà le fait de vouloir ne pas faire comme les autres s'opposer c'est le fait d'être ah bah ça y est ça m'échappe on l'utilise tout le temps être un comment on dit être un rebelle voilà donc je vais faire croire que par que par l'esprit rebelle donc exprimé par le biais donc de l'art ou autre et bien que nous sommes libres que nous sommes que tout le monde par ce biais peut peut accéder donc à à la liberté et puis et ainsi changer le monde alors qu'en fait c'est une une énorme escroquerie parce que dans le fond rien ne change voilà donc enfin bon je ne vais pas m'étaler plus parce que je 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 ne l'explique pas bien de l'avis justement mais il explique beaucoup mieux que moi voilà donc c'est pour ça bon je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il 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 exprime mais en mais donc donc des idées que je partage mais qu'il a le mérite de de d'exprimer d'exprimer beaucoup mieux que moi voilà donc je voulais réagir en fait avec cette vidéo par le fait que sur le fond je suis assez d'accord avec ce qu'il dit mais sur la forme dire que Picasso c'est de la merde je trouvais ça un peu un peu abrupt voilà parce que je pense que Picasso enfin bon moi je n'y connais rien enfin rien c'est pas vrai je vais dire je ne suis pas un spécialiste je ne connais pas grand chose en tableau de maître etc en peinture donc donc si j'ai un jugement c'est assez limité par rapport à à cette oeuvre de Picasso mais il y a quand même fait et puis aussi ben moi aussi j'ai été assez ennuyé lorsque j'étais jeune enfin lorsque j'étais ado il y en a j'ai été assez on m'a aussi pas mal ennuyé à à à revisiter les musées à voir des artistes comme Picasso à devoir dire oui c'est génial etc ça m'a vraiment saoulé voilà donc voilà donc moi aussi j'ai connu ça et et d'ailleurs à trop avoir été plongé dans la culture ben c'est vrai que ça ça c'est enfin en tant cadeau ça ça produit un effet répulsif voilà ça a plutôt donc surtout donc déjà par le biais familial mais encore plus alors là c'était vraiment radical dans le bain scolaire alors là c'était carrément un rejet total toutes ces histoires de littérature et de de peinture et compagnie là c'était un rejet total dans le cadre scolaire ah oui tellement qu'on était forcé à devoir s'y intéresser que le fait d'être forcé déjà ça ça ne va pas il faut que l'intérêt soit naturel bon donc donc voilà ça ça a été le rejet radical après j'en suis revenu pas par le biais scolaire mais par le biais de la vie en général on se rend compte que quand même il y a la même chose donc voilà donc enfin c'est pour dire que dire que Picasso c'est de la merde je trouve que c'est un peu agroute voilà il aurait pu juste nommer sa vidéo autrement voilà enfin s'il l'a fait c'est qu'il avait ses bonnes raisons mais moi je n'irais pas jusqu'à dire que Picasso c'est de la merde voilà parce qu'il a quand même fait des 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 tableaux comme la Garnica l'un des plus connus Garnica qui représente donc une scène de guerre terrible qui a été un massacre atroce et donc lors de la guerre d'Espagne et donc c'est quand même un tableau qui a quand même marqué beaucoup de gens voilà et l'art c'est ça l'art ce n'est pas seulement de reprendre donc les belles techniques de continuer dans dans tout l'héritage en termes de de savoir-faire de technique des siècles des millénaires de donc de d'art que l'on a eu derrière nous ça est bien sûr que ça c'est l'art très important mais ça n'est pas non plus que ça je pense que l'art ça peut être peut-être n'importe quoi pourvu que que l'on touche les gens voilà pourvu que que ça interpelle voilà que ça c'est je pense que ça fait partie de l'art quelque chose qui mène à qui interpelle qui mène à se poser des questions enfin qui marque qui ne laisse pas indifférent voilà donc ça c'est pour moi ça fait partie de l'art et je pense que Picasso était dans ce cas-là voilà parce qu'en soi c'est vrai que enfin moi je n'ai jamais été fan de Picasso enfin ça n'est pas tellement loin pour moi tout ça mais mais donc enfin même de l'art contemporain en général de l'art abstrait ça m'a toujours paru une une l'évidence une escroquerie même si il y a de il faut le dire quand même une belle chose avec la l'impressionnisme tout ça il y a il y a quand même aussi de vraiment de très belles choses où on se trouve dans le véritable grand art mais pour beaucoup c'est vrai que enfin le plus souvent c'est vraiment de l'arnaque et 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 voilà donc donc Picasso ben voilà je pense que malgré tout bien qu'il ait été dans ce promu par ce système que dénonce Delavier je pense qu'il a été quand même un monstre au sacré de la pâture voilà c'est tout que l'on aime ou pas voilà et moi la vérité j'aime pas spécialement mais je je reconnais que il fait sans doute des parties des monstres sacrés de la pâture c'est tout voilà mais non c'est ça c'est surtout ça que je voulais exprimer c'est que à part cette façon abrupte de dire que Picasso c'est de la merde et bien que je cautionais tout à fait les propos de de la vie dans cette vidéo voilà donc bon bien c'était tout voilà bon et bien à plus ça Sous-titrage ST' 501